Et salut, on est le dimanche 26, attendez, je vérifie, 26 mars, je crois qu'il est 14h, mais je suis un peu perdue parce qu'on vient de changer les heures, donc je suis complètement paumée, genre tout va bien, je reviens aujourd'hui pour ma petite vidéo hebdomadaire, voilà, j'avoue qu'en termes de lecture, j'ai pas énormément, énormément de choses à vous dire, parce que ça a été une semaine très compliquée, ma foi, voilà, beaucoup de prises de tête, genre pas drôle, voilà, il y a eu beaucoup beaucoup de changements dans ma vie depuis 6 mois, et j'ai un peu remis les pendules à l'heure avec les gens qui, à mon sens, et pour mon bien-être, et pour ma vie, pour ma santé, voilà, j'avais besoin de ça, et bref, et du coup c'est des gens qui sont un peu tous revenus en même temps à la charge cette semaine, voilà, du coup ça a été un peu dur, pas forcément émotionnellement, parce que j'ai la chance d'avoir des amis, et surtout mon meilleur ami, genre qui est absolument une personne incroyable, il va regarder cette vidéo en premier, parce que de toute façon c'est lui qui les monte, voilà, vous voyez, toutes les vidéos que vous voyez, c'est des vidéos que lui monte, voilà, donc j'aime bien, moi ça me soulage, et ça me fait trop plaisir de partager ça avec lui, voilà, maintenant vous le savez, bref, et du coup, voilà, j'ai la chance d'avoir des amis incroyables, qui m'aident beaucoup à faire la part des choses, et ne pas resombrer comme il y a quelques mois, dans un truc vraiment pas ouf, et encore je dis quelques mois, mais c'était il y a pas si longtemps que ça en vrai, bref, du coup, j'avoue que j'ai pris plus d'énergie pour autre chose que de lire, parce que j'avais du mal à me concentrer du fait de tous ces soucis un peu dans ma tête, voilà, donc le seul truc que j'ai lu, c'est ça, donc c'est le tome 5 de l'erreur de l'épouvanteur, donc, alors, je l'ai pas encore tout à fait fini, là je filme cette vidéo, et clairement après je vais me poser dans mon petit canapé là, et je vais le terminer, il me reste genre 40 pages, donc clairement, genre, il me reste presque rien, et je reste vraiment sur mon avis du départ, que je vous avais, j'en avais déjà vaguement parlé dans un vlog précédent, où en fait, je trouve vraiment que c'est un livre qui marque un peu un changement dans la saga, dans le sens où, voilà, on arrive au cinquième tome, il y a quand même 13 tomes dans la saga de l'épouvanteur, plus la deuxième saga, du coup, je crois que c'est une trilogie, enfin, il me semble, bref, et il y a vraiment un énorme changement, parce que là, du coup, on voit l'apprenti de l'épouvanteur qui va être confié à un nouveau maître épouvanteur, qui est un ancien, du coup, apprenti de... L'épouvanteur, mais je sais plus les noms ! Il s'appelle du coup Ark White, Ark Wright, et donc, c'était l'ancien apprenti de Grégory, je sais pas quoi... Oh, mon ventre, il fait des bulles ! Bref, on s'en fout des noms, vous avez compris, et en tout cas, voilà, il va être confié à un nouvel épouvanteur, et du coup, voilà, ça veut dire aussi un nouvel environnement, des autres catégories, des créatures de l'obscur à combattre, c'est quelque chose d'un peu plus sombre, on voit vraiment une évolution dans ce tome-là, je trouve, alors ça reste quand même de la jeunesse, jeune adolescent, plutôt, moi je dirais, parce que moi, franchement, en étant enfant, j'aurais jamais lu ça, ça m'aurait fait flipper de ouf ! Voilà, en tout cas, j'aime beaucoup, et je vais continuer avec un énorme plaisir, je trouvais que dans le tome 3-4, ça s'essoufflait un petit peu, en termes de... de rythme, voilà, j'étais un peu moins, genre, hypée par le truc, et là, j'avoue que j'aime beaucoup, donc je prends du temps pour le lire, parce que voilà, j'ai un petit problème de concentration, et que ça fait pas non plus si longtemps que ça que je reprends la lecture au roman, mais voilà, trop hypée de cette lecture, vraiment, je suis trop contente de lire du fantastique, de la fantasy, j'aime beaucoup, comme d'habitude, et il faudra trop que je m'achète la suite un de ces jours. Voilà, bon, d'abord, on va finir un peu cette pâle, parce que c'est une catastrophe. Ensuite, ma prochaine lecture sera... Le priori de l'oranger, le priori de l'oranger, j'arrive plus à parler, de Samantha Shannon, je l'ai en forme à poche, parce que les gars de Saxus, ils sont très gentils, mais faire des briques, que tu peux même pas mettre dans ton sac, ou que t'as tellement peur d'abîmer, parce que tu l'as payé un bras, ton livre, voilà. Bref, du coup, à l'époque, je l'avais acheté en forme à poche, chez J'ai lu, ils sont trop memes, et du coup, en fait, j'ai une de mes copines qui l'a acheté chez Le Saxus, pour le coup. Elle a acheté le tome 2, d'ailleurs, aussi. Bref. Et du coup, je vais proposer qu'on le lise ensemble. Donc, évidemment, voilà, qui dit deux tomes, dit Bricasse. Voilà. Donc, pour moi, l'actrice un peu moins rapide qu'avant, ça va être une petite épreuve, mais j'ai très très hâte, parce que c'est un livre de fantasy qui a fait énormément parler de lui, et juste, juste, j'ai trop envie de le lire, en fait, ça a une très bonne réputation. Il y a le tome 2 en plus qui vient de sortir, donc juste, pépite. Samantha Shannon, du coup, je n'ai jamais lu un de ses bouquins, parce que je voulais lire le priori de l'oranger en premier. Voilà. Donc, ça va être ma prochaine lecture. Et, combien de pages il fait ? En vrai, j'ai peur de regarder. Je ne sais pas exactement combien il fait, mais, on va dire que à peu près, alors, là, il y a 570 pages, et là, il y a plus de 500 pages aussi. Ah 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 ! Pardon. Dit la fille qui a déjà du mal à lire ça ! Yes ! Voilà. Donc, je vais m'atteler à cette lecture. En vrai, j'ai très très hâte, vraiment, ça me dit bien. En plus, apparemment, il y a une bonne représentation, par exemple, des personnages qui sont LGBTQIA+, des femmes, etc. Du coup, voilà, j'avais vraiment, vraiment envie de lire ça, et j'ai trop hâte. J'espère que je vais arriver à suivre le rythme de ma copine ! Aussi ! Un tout petit peu ! C'est sûr que je ne vais pas le suivre parce qu'elle lit beaucoup plus vite que moi, mais un petit peu ! Voilà. Et du coup, je pense que je vais alterner aussi de temps en temps quand je n'aurai pas la foi de lire ça, genre le soir ou quoi, avec des graphiques parce que du coup, je vous ai montré dans le dernier ou l'avant-dernier vlog, enfin, je ne me rappelle plus. Il n'y a pas longtemps, je vous ai montré que j'avais emprunté pas mal de mangas à ma petite sœur, j'en ai emprunté aussi à ma meilleure amie, j'en ai quelques-uns dans ma palle. Donc, voilà, j'ai de quoi lire en termes de graphique et ça va me faire trop plaisir. En tout cas, voilà, c'est tout pour ça. J'espère que le priori de l'oranger, ça va m'aider à trouver mon rythme de lecture genre à... je ne sais pas comment expliquer. J'espère que je vais être hyper hypée et que du coup, je vais vouloir le lire vite dans le sens où, voilà, ça va entraîner mon cerveau encore une fois à lire de plus en plus vite parce que c'est le cas, je l'entraîne et je suis trop contente parce que ça marche aussi et que moi, ça me fait plaisir en fait de retrouver un peu plus mon rythme de lecture même si pas complètement mais voilà. Du coup, je disais, ça me fait plaisir et voilà, j'espère que ça va me hyper et que je vais réussir à le lire assez vite et que je ne vais pas mettre genre deux mois à lire parce que sinon, ça va me frustrer de fou. Voilà, je vous laisse. Ça a été une vidéo relativement courte. Ouais, je pense que ça a été une vidéo très très courte mais d'un côté, je n'ai pas grand chose à dire d'autre. Voilà, je vous ai présenté l'épouvanteur et ma prochaine lecture et en vrai, j'ai pas acheté de livre, Dieu merci parce que ces derniers temps j'en ai acheté pas mal, j'en ai vidé aussi pas mal dans ma palle et voilà, il y a des semaines comme ça où on lit moins et en vrai, c'est pas grave. C'est vrai que ça peut être un peu frustrant pour la grande lectrice dans le terme grand, enfin, je dis grande lectrice dans le sens où je lisais beaucoup plus qu'avant, que maintenant. en termes de rythme, j'avançais beaucoup plus vite dans mes livres et j'aimerais bien retrouver un peu ça et c'est le cas petit à petit, voilà. Mais en fait, mon but c'est aussi de prendre de plus en plus de plaisir et du coup, le fait d'avancer vite, ça me procure plus de plaisir parce que du coup, j'arrive mieux à me plonger dans l'histoire et les petits détails, j'arrive mieux à m'en souvenir, etc. Donc voilà, mais en soi, c'est pas grave, on a chacun notre rythme de lecture et juste, c'est tellement ok, on fait ça pour se faire plaisir avant toute chose et en fait, moi, je décide de faire comme ça parce que j'aime faire comme ça et que j'ai envie de faire comme ça et que c'est mon truc à moi, bref, mais ça veut pas dire que votre façon de lire ou... ça n'a aucune importance en fait, tant que vous prenez du plaisir à lire ou même juste à vous renseigner sur des livres en regardant des vidéos, en regardant, voilà, des TikTok, en regardant des articles de journaux, de blog, de machin, de trucs, même si vous lisez pas forcément, en vrai, moi, il y a plein de genres que je ne lis pas et je regarde des vidéos sur ça et en fait, je sais que probablement que ces livres, je les lirai jamais mais j'aime bien et le jour où j'ai un ami ou une connaissance ou quoi qui me demande des recommandations, ben en fait, juste, je peux dire, ben voilà, moi, j'ai entendu parler de ce livre, apparemment, c'était trop cool et etc., j'en ai entendu ça, 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 en vrai, c'est du partage constant, même, bref, même comme ça en fait, même sans les lire et du coup, j'adore, c'est trop bien et des fois, il y a des livres que je vois dans des vidéos que je retiens vaguement et des années après, on m'en parle et on me dit, ah ben c'est trop bien, tu devrais trop lire, Sarah et tout, tu vas voir, ça va être ton truc, tu vas aimer. Désolée, j'ai trop soif et bref, voilà, et par exemple, la saccade l'épouvanteur, j'avais lu les deux premiers tomes, j'étais très jeune mais en fait, mon truc à l'époque, c'était pas, j'aimais beaucoup le fantastique et la fantasy mais c'était pas mon truc comme maintenant et en fait, j'avais accroché sans plus déjà parce que moi, j'aimais à l'époque les trucs extrêmement terrifiants mais dans les livres, autant vous dire que l'épouvanteur, c'est pas extrêmement terrifiant, c'est du fantastique, ça fait un peu peur, genre, ça joue sur des clichés horrifiques en fait, voilà, des clichés de peur et du coup, ça marche un petit peu, voilà, mais en fait, ça fait pas flipper et moi, à l'époque, j'étais ado mais je regardais les films d'horreur, genre, c'était terrifiant et moi, j'adorais ça, je regardais ça toute seule dans ma chambre avec des amis mais en fait, j'aimais trop ça et du coup, dans les livres, déjà, c'était pas mon truc de lire de la SFFF, je lisais beaucoup de contemporains, je lisais un peu de la fantasy mais plus des aventures que des trucs comme ça, des épopées, quoi, et bref, voilà, et en fait, aujourd'hui, je m'en suis, enfin, il y a quelques temps déjà parce que ça fait longtemps que j'ai commencé cette taga mais je l'ai commencé en me disant mais tiens, mais j'ai trop envie de la finir en fait parce que finalement, aujourd'hui, ça me plairait plus qu'à l'époque et j'avais raison et je suis trop contente et bref, suivez vos envies dans la lecture, c'est trop cool. Je digresse, je digresse, je vais vous laisser sur ces mots très sages. je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous fais plein de bisous et je ne sais pas si vous avez vu, j'ai rajouté une intro, une outro aux vidéos, dites-moi si ça vous plaît ou pas, si vous aimez bien ou pas, voilà, moi si je l'ai fait, c'est que j'aime bien mais j'aimerais bien avoir votre avis. Donc voilà, donnez-moi dans les commentaires et puis dis-moi ce que tu es en train de lire aussi dans les commentaires si tu as envie. Je te fais des bisous. A bientôt !